Les anecdotes de Monsieur Petit Est-il possible de voir les traces laissées par les humains sur la Lune lors des missions Apollo ? Dans le cadre du programme Apollo, les Etats-Uniens ont envoyé 6 missions qui se sont posées sur la Lune entre 1969 et 1972. En tout, ce sont 12 humains qui ont foulé le sol de notre satellite naturel. Mais est-il possible de voir les traces laissées par ces humains sur la Lune ? Les vestiges et les traces laissées par les humains sur la Lune sont de dimensions variables. Environ 4 mètres pour le reste du module de descente. Environ 1 mètre pour la Jeep lunaire. Et quelques centimètres ou dizaines de centimètres pour les traces de pas ou les traces de roues, ainsi que pour le matériel scientifique laissé à la surface de notre satellite. Voici donc ce que nous cherchons à voir. Pour savoir si cela est envisageable, il faut connaître le pouvoir de résolution de l'instrument utilisé pour l'observation. C'est-à-dire sa capacité à distinguer les détails. Il correspond à l'angle ou à la distance minimale qui doit séparer deux points contigus pour qu'ils soient correctement discernés lorsqu'on les observe. Prenons un exemple. Le pouvoir de résolution de votre œil vous permet de distinguer aisément les deux points qui sont à gauche de cet exemple. Mais votre œil ne résout que difficilement les deux points qui sont entourés dans le cercle rouge à droite. En vous éloignant de votre écran, ces deux points ne font alors plus qu'un. Pour observer les traces laissées par les humains sur la Lune, il faut donc pouvoir les résoudre, c'est-à-dire utiliser un instrument qui permet de les détailler. Ce n'est pas possible avec votre œil car celui-ci vous permet uniquement de distinguer les détails d'environ 100 km. Votre œil vous permet tout juste de distinguer le cratère Tycho entouré ici en rouge. En utilisant une paire de jumelles, les détails observables sont d'environ 5 km. Vous commencez à discerner le pic au centre du cratère Tycho. En utilisant à présent un petit télescope amateur, vous observez des détails d'environ 1,5 km. L'observation du pic central du cratère Tycho devient très sympathique, mais vous êtes encore bien loin de pouvoir observer les traces laissées par les humains sur la Lune. Imaginons à présent que vous puissiez utiliser les plus grands télescopes présents sur Terre. Ils ont un diamètre d'environ 10 mètres. Avec ce genre de télescope, vous pourriez observer des détails d'environ 25 mètres. C'est l'équivalent de deux bus scolaires placés l'un derrière l'autre. Vous pourriez observer le bloc rocheux qui se trouve en haut du pic central du cratère Tycho, mais toujours impossible d'observer les traces laissées par les humains sur la Lune. Pour observer ces traces, il faudrait pouvoir se rapprocher de la Lune. C'est ce qu'a réalisé la NASA en envoyant une sonde en orbite autour de notre satellite naturel. Cette sonde, nommée LRO, est en orbite basse et orbite à environ 50 km au-dessus de la surface de la Lune. Elle est équipée de divers instruments scientifiques parmi lesquels des systèmes imageurs haute définition qui permettent d'obtenir des images de la Lune avec une résolution de 0,5 mètres. Il devient alors possible d'observer des détails jusqu'à 50 cm. L'image du bloc rocheux se trouvant en haut du pic central du cratère Tycho devient alors époustouflante. Les détails sur cette image avoisinent les 50 cm. Avec ces instruments imageurs, les traces laissées par les humains sur la Lune sont alors nettement visibles. Voici le site d'Apollo 15. Nous pouvons y observer le reste du module d'atterrissage, les traces laissées par la Jeep lunaire et la Jeep lunaire elle-même, ainsi que tout le matériel scientifique déposé par les astronautes de la mission Apollo 15. Le plus petit détail observable ici correspond au panneau réflecteur qui mesure environ 1 mètre de long pour 60 cm de large. Il est utilisé actuellement pour mesurer avec précision la distance entre la Terre et la Lune. Voici à présent le site d'Apollo 11 où Neil Armstrong fut le premier humain à poser le pied sur la Lune. Les images réalisées par la sonde LRO nous permettent de voir les traces de ses pas jusqu'au cratère Little West, cratère situé à 54 mètres du module lunaire et qu'il a pris en photo. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers un site qui recense toutes les images réalisées par la sonde LRO des sites d'atterrissage des missions Apollo. Vous trouverez également le lien du site de la NASA duquel ont été extraites les photos utilisées dans cette vidéo. Bon voyage sur la Lune et à bientôt ! ... ... ... ...